à trois millimètres, je ne sais plus comment on fait bon alors en attendant que ça sèche on va faire la deuxième partie du 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 quoi ça s'appelle ça ? spin a crate spin a crate vous vous rappelez le truc là où on appuie, ça tourne voilà qu'à la fin j'avais dégingué non enfin il était si vous avez vu la première vidéo vous savez deuxième partie, allez on l'ouvre bon comme d'hab il est bien il est bien neuf il y a bien un code de sécurité hop il y a bien le menu, enfin le menu non, le mode d'emploi qui dit n'importe quoi, parce qu'entre deux, hein, j'ai eu oui bon c'est moqué, hein, je suis bien coiffée entre deux on m'a dit mais non je dis que c'est pas comme ça que ça marche mais moi j'ai suivi le menu, le mode d'emploi donc je vais vous lire le mode d'emploi et après on va faire la méthode qu'on m'a dit donc il y a dedans la petite machine, hein, quand on appuie, hop, ça tourne pour le laver, bah maintenant je fais une expérience, hein, vous avez compris, je vais essayer de tout faire hop, pour le laver on peut enlever ça, pour enlever la papier, on débord pour mettre le papier aussi, hein, pas que pour laver parce que j'ai galéré à mettre la feuille d'autre jambe donc il y a la petite machine, là, donc les les quatre couleurs et les petites feuilles, euh, voilà donc ça c'est ce qui est dans le kit enfin il y a encore autre chose il y a un cadre après pour votre magnifique création donc ça autant dire voilà euh, moi je vais changer de papier je vais prendre du papier aquarellam parce que je vais pas utiliser, euh, les petites crottes de peinture, là euh, je vais faire sur du papier aquarellam avec de l'encre, euh, l'acrylique paint donc voilà, je prépare, euh, la dimension de mes petits carrés et euh, je me mets en position de travail parce que ma tête est tellement magnifique je la reconnais mais c'est pas ça qui nous intéresse on y va, je fais une petite pause alors voilà donc ça c'est comme ça normalement voilà, donc on enlève j'ai pris donc du papier aquarellam donc c'est quoi du papier aquarellam c'est ça donc j'ai pris le papier de chez Action aquarellam donc c'est celui-là que j'ai pris donc j'ai coupé de vis et demi sur vis et demi on le met dans le petit truc, là les petites encoches, hein faut pas casser, hein faut y aller tranquille voilà il y a des petits trous pour mettre les peintures qui fournissent hop il est vachement bien collé, hein on s'en fiche alors, ils disent alors là, ils disent euh, ajoute le papier c'est fait après ils disent, ajoute la peinture et après presse eh ben non on m'a dit tu presses et tu jettes la peinture donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire donc au niveau des peintures j'ai choisi alors c'est un gros lot d'acrylique paint chez Action donc le violet le violet le violet donc on y va j'ai un peu peur du coup il va falloir que ça sorte ça y est, c'est ça c'est super ça a fait deux points si j'ai rapi comme des glingos ça va oh et puis ça ça sort pas là oh comment vous dire comment vous dire ah ben en plus en plus j'ai oublié de faire un autre truc normalement avec du papier aquarellable on peut mouiller avec de l'eau pour que la peinture se diffuse il fallait que je fasse ça en premier j'ai oublié voilà bon alors alors il faut doser la peinture qui tombe le bouton non mais c'est c'est pas possible à chaque fois qu'elle tombe j'en ai mis sur ma veste mais non je vais me faire tuer par ma tente oh la la j'en ai une partout oh la la oh la la bon comment vous dire voilà c'était l'expérience ça va pas durer longtemps je vous ai pris 5 minutes 41 de votre temps je vais nettoyer mon ma petite veste et puis et puis bah voilà on fera un autre essai tant qu'il marche on fera un autre essai avec de l'encre de l'encre de l'encre hein bon on revient là d'une autre encre voilà je vous fais plein de bisous je vais nettoyer mon truc là parce que j'ai pas envie que que ma veste soit morte bisous bisous c'est pour vous – Sous-titrage FR 2021